Merci Thierry d'être là, et merci d'accepter ces 20 minutes de retard. Ah oui, il y a un jingle. Court, court, heureusement. Alors, d'abord on va commencer par parler de showroom privé. Quelles sont les nouvelles sur showroom privé ? Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que le modèle est toujours aussi solide ? Alors on communique sur nos résultats d'ici deux semaines, donc du coup on est en gros dans une période de silence. Mais voilà, on continue en tout cas à grandir à l'international, sur nos cœurs de métier, mais également on développe de nouveaux verticaux autour de cette site qu'on a marketé, comme la Digital Woman, mais cette ménagère de moins de 50 ans en tout cas, qui contrôle le budget de la famille et qui est connectée, donc on se consacre encore plus à lui délivrer du service et de l'offre. Et la croissance est au rendez-vous, mais là, étant coté, maintenant on est contraint à... Oui, je comprends ça, t'as pas le choix. Mais si on prend le chiffre d'affaires lors du dernier quarter était de combien ? On va dire que le chiffre d'affaires qu'attendent les analystes est autour des 700 millions d'euros. 700 millions d'euros, d'accord. Et vous avez un développement européen, non ? Alors effectivement, on est présent dans 10 pays, on a ouvert le Maroc également, il y a 7 années, et l'international fait à peu près 20-25% des ventes. D'accord. Alors est-ce que tout le monde est client de showroom privé ? Alors qui est client de showroom privé ? D'accord. Vous êtes content ? Oui ? Vous trouvez des beaux produits ? Et comment se passe la bataille sur le sourcing ? Parce que c'était là que se jouait une grande partie de la compétition. L'enjeu, effectivement, nous on se conçoit comme une marketplace, en fait, qui connecte des marques, qui ont des invendus, un besoin de vendre, ces invendus, hors de leur réseau classique de distribution, et avec un timing le plus limité possible pour réduire l'exposition, et des consommateurs qui recherchent des bons plans, et je pense que ça ne s'est pas développé tellement ça semble évident, cette recherche par le prix, cette recherche du prix. Pour les marques, pendant très longtemps, effectivement, le marché a été fragmenté avec un gros acteur, donc je m'empêcherai de citer le nom, et plusieurs acteurs, mais avec finalement... C'est marrant parce que vous êtes tous les deux, vous êtes les types les plus sympas, je le dis, il y en a peut-être un ou deux autres aussi du milieu digital, mais comme vous êtes, puisque ni l'un ni l'autre n'avait pris la grosse tête, mais comme vous êtes concurrent, c'est normal, il y a une petite friction. Oui, après, chacun ses troubles égotiques. Mais du coup, effectivement, on s'est construit, nous, on a réussi à percer par ce positionnement, par quelque chose d'affirmé sur la mode, alors qu'il y avait une diversification très forte, et donc par notre capacité à monter en volume, et donc à offrir aux marques des capacités fortes de déstockage, finalement. Et ce qui fait qu'on s'est imposé un peu comme l'alternative, on est encore... on est challenger. Et les marques ont à la fois besoin d'une alternative, parce que c'est pas cindre et c'est qu'un seul acteur, pour tout un tas de raisons assez évidentes à comprendre, en termes de prix et de conditions. Maintenant, les marques n'ont absolument aucun intérêt à être vues comme étant déstockées sur trop de sites. Donc finalement, c'est un marché qui, à terme, comporte un, deux, enfin, deux ou trois acteurs, et d'un point de vue européen, parce que les marques sont globales, et notamment en Europe, si vous regardez la France, l'Espagne, l'Italie, ça représente à peu près 80% des marques de mode les plus désirables dans le monde. Donc globalement, notre stratégie a été de se consacrer sur la mode pour monter en volume, pour atteindre les grands groupes, sur ces pays-là, pour être l'alternative et pour exister sur ce paysage. Donc finalement, le sourcing, c'était une question il y a encore 4-5 ans, quand on n'avait pas les volumes. Maintenant, ça n'est plus, d'autant plus que les marques ont intégré complètement les circuits de la vente événementielle dans leur réseau de distribution, comme un circuit de distribution, parce qu'au-delà de vendre des invendus, ça crée de la visibilité. Tous les jours, on a 3 millions de personnes qui viennent, donc c'est beaucoup de visibilité. On travaille aussi étroitement avec les marques pour leur donner beaucoup de data, sur les consommateurs, et une marque, même si souvent, elle a 700 magasins, une marque de mode, elle ne connaît absolument pas son consommateur d'un point de vue analytique. On est capable d'être ultra fin et précis sur ce que l'on peut donner. Et puis, on essaie de travailler sur une vision 360 avec elle. Par exemple, on fait des opérations de désocage en magasin pour justement essayer de répondre à l'un des plus grands besoins du moment qui est d'envoyer du trafic dans leur magasin. Donc à partir de là, on n'est plus dans une relation opportuniste qui consiste à juste de vendre des invendus, mais dans une relation vraiment long terme. et donc cette question du sourcing, elle est plus présente qu'à moi l'été, il y a 4-5 ans. Et donc, toi, il s'est passé beaucoup de choses sur Conforama, qui était un de tes actionnaires, et qui était le second actionnaire après toi, d'ailleurs, non ? Groupe fondateur, oui. Oui, oui, absolument. On a parlé d'un dépôt de bilan. Moi, j'ai entendu des gens parler pour Conforama d'un dépôt de bilan à un moment donné. Là, ça va mieux. Donc j'ai eu des infos comme quoi ils avaient réussi, je ne sais pas, mais ils se retrouvaient avec plusieurs centaines de millions de trésors par une opération machin bidule. Je n'ai rien compris, mais les gens avaient l'air plutôt positifs. Et il y a eu un switch. Conforama a vendu ses actions à Carrefour. Alors on va parler, parce que c'est toute une problématique, bien sûr, qui est la problématique de ce sujet. Mais pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi ce changement ? Alors, il y a déjà une réflexion de départ qui est... Nous, on est assez convaincus que ces deux mondes vont converger. Et ce ne sont pas deux mondes en opposition parce que le consommateur achète à la fois en ligne, de toute façon, et dans les magasins normaux. Donc il y a une forme de convergence. Et cette convergence est d'autant plus intéressante quant à l'effet des acteurs qui ont des tailles critiques suffisantes. Je pense que quand un acteur qui fait 10 milliards achète une start-up de 10 millions, ça ne sert à rien. La start-up n'est pas scalable. De toute façon, elle ne sera pas intégrée dans le système. On ne la développera pas. Donc on avait cette conviction-là. Et on s'est dit, dans ce monde, avec un paradigme qui change, certes, il y a Amazon qui, comme tout le monde le sait, va tous nous tuer. Mais il y a aussi tous les acteurs chinois qui sont présents dans notre métier qui sont probablement plus dangereux qu'un Amazon parce qu'ils assèchent le sourcing. pour leur marché domestique. Et que dans ce nouveau paradigme, on s'est dit que c'était important d'être à côté, ou en tout cas dans un écosystème, avec un gros machin, en tout cas un acteur fort, qui puisse nous emmener dans une histoire un peu longue, sans du tout être achetés. Donc c'était vraiment une association. En plus, une association, c'est le meilleur de deux mondes. Je ne sais pas si c'était l'un de vous deux qui le disait. Souvent, quand un grand groupe achète une start-up, de toute façon, une start-up, ça vit tellement sur les fondateurs que rachetés, ils ne sont plus motivés, ça ne sert à rien. C'est des projets qui, dans 100% des cas, échouent. Donc voilà, il y avait une volonté, cette volonté-là, qui s'est manifestée avec Steinhoff, qui était l'actionnaire sud-africain de Conforama, avant l'été, et avec une position qui était aussi de se dire, un, il y a l'international, et Steinhoff était fort, en tout cas à cette époque, à l'international, et deux, l'univers de la maison, que l'on connaît moins, mais qui, enfin, on fait quand même près de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais avec un ADN mode, et finalement, on ne le traite pas forcément, parce que l'univers de la maison, ce n'est pas un univers où il y a des marques, il y en a peu, la mode, il vous faut la marque, en tout cas, si l'on consommateur ne vient pas, la maison, c'est l'usage et le prix. Le meilleur exemple, c'est un matelas, c'est l'usage et le prix qui va faire, finalement, décider un consommateur. Donc, on s'est associé avec quelqu'un qui était capable d'offrir cette capacité en sourcing, donc Steinhoff, mais avec cette vision-là de créer quelque chose de puissant qui puisse nous emmener aussi dans une histoire plus longue. Steinhoff a connu une débâcle suite à des fraudes extrêmement, à des grosses fraudes, donc nous, ça nous a mis dans une situation assez périlleuse, puisque finalement, notre deuxième actionnaire, mais notre premier actionnaire individuel, qui a 17% du capital, on ne le maîtrisait plus, il y a eu quand même des scandales financiers assez lourds, donc voilà, et en même temps, on va dire, Alexandre Bompard, que l'on connaît très bien depuis des années, on avait toujours cette vision aussi de convergence, et il y a eu une forme de timing absolument magique, où Conforama, Steinhoff cherchait du financement, Alexandre voulait effectivement accélérer, en étant conscient qu'il avait encore quelques faiblesses au sein de son groupe, et puis nous, qui étions dans une situation un peu complexe et problématique, et ça s'est fait très vite, puisqu'on s'est parlé un peu avant le 25 décembre avec Alexandre, on a bouclé un peu avant son plan vers le 19 janvier. Donc voilà comment ça s'est construit, mais la philosophie étant la même, à savoir pour nous, être en tout cas dans un écosystème de grand, pour avoir encore plus de résilience, et de capacité de passer ce marché qui est devenu quand même assez complexe. Alors, Carrefour est peu staffé, je suis allé les voir, j'ai été stupéfait, je ne l'aurais pas dit, je ne sais pas s'il y a des gens de Carrefour dans la salle, par le peu de staffing, notamment sur tout ce qui est manager e-commerce, ils ont repris, il y a la patronne maintenant qui est Marie Cheval, mais sous Marie Cheval, il n'y a pas énormément de monde, en fait, et là, ce qu'on voit actuellement, donc est-ce que vous allez les conseiller, est-ce que vous allez travailler concrètement avec eux sur leur nouvelle stratégie qui a été annoncée par Alexandre Bampard ? Vous avez travaillé sur cette stratégie ? Oui, clairement, effectivement, Alexandre considère cet écosystème, et il est conscient qu'il y a des choses qui ne sont pas maîtrisées en interne, donc il y a ce qu'on appelle les alliés, donc il y a Fnac Darty, il y a Tencent, il y a nous, à des endroits différents, Tencent pour la Chine, Fnac Darty pour le sourcing non alimentaire, nous pour différents terrains de jeu, textiles ou autres, pick and collect, synergie internationale, mais oui, il y a des plans très forts, donc ça se décline en plusieurs pans, le premier pan, c'est les synergies commerciales, où là, encore une fois, il y a tout un tas de métiers que l'on maîtrise mal parce que ce n'est pas notre ADN, mais pour lequel on est capable de vendre des gros volumes, jouets, puriculture, PGC, enfin, tous ces univers-là, où Carrefour reste quand même l'un des plus gros acteurs dans le monde, l'un des plus gros vendeurs, donc forcément, quand on va voir Mattel, c'est dur, notre taille, d'avoir des stocks pertinents, là, en mettant Carrefour dans une relation à trois, ça change un peu la donne, les deuxièmes synergies, et vice-versa d'ailleurs, c'est aussi l'idée d'amener aussi des marques de notre univers vers l'écosystème Carrefour, deuxième, il y a des synergies, bien sûr, qui can collecte, c'est évident, mais c'est 15 000 points de vente, et c'est des drives avec un gros retard sur les drives, le drive, c'est juste génial parce que le client avec sa voiture, en France, il y a un problème de livraison sur les produits dits hors normes, les produits un peu lourds, encombrants, pénibles, ça coûte cher, et là, ça va être un formidable réseau que l'on va développer ensemble, troisième pan de synergies assez évident qui sont les synergies marketing, Carrefour, c'est 13 millions de consommateurs quotidiens, 15 millions de fidèles, nous c'est 30 millions de membres en Europe, donc l'idée, c'est plutôt que de donner des millions et des millions d'euros à Google, c'est de faire en sorte qu'il y ait un écosystème pour que du coup, il y ait des connexions et que chacun en profite et que les consommateurs passent d'un site à l'autre, d'une app à l'autre, d'un mode de consommation à l'autre, et puis ensuite, il y a des synergies de coûts, donc là, c'est basiquement, on prend tous les coûts, on est plus gros, alors c'est plutôt nous qui allons en profiter et puis on va réduire les coûts et tout ça étant vu à travers un prisme international et la chance qu'avec Carrefour, c'est que Carrefour est très fort en Espagne, en Italie, Belgique, qui sont nos trois plus gros pays après la France. Donc voilà le plan qui est effectivement, maintenant, alors ça a été, la signature est officielle depuis hier parce qu'il y avait l'AMF qui devait faire un dépôt, une dérogation, un recours, bref, et c'est officiel depuis hier soir, donc les synergies, maintenant, on va les attaquer là, prochainement. D'accord, c'est très intéressant, je ne savais pas tout ça, je croyais que c'était simplement un accord capitalistique et puis c'est tout et je... Je pense que pour ce type de partenariat, nous, on est assez convaincus que s'il n'y a pas beaucoup d'argent sur la table, s'il n'y a pas beaucoup d'implication, franchement, c'est génial, on a des grandes idées, on fait des grandes strates mais ça tombe à l'eau. Quand il y a 80 ou 100 millions d'euros investissements de chaque côté, voilà. On comprend mieux la stratégie digitale de Carrefour parce que j'avais vu sa conférence de presse et j'avais été surpris parce qu'il n'y avait pas énormément d'annonces et donc petit pas de tidi, ça se dévoile et peut-être que le 27 mars, Alexandre Bompard, on a un dîner avec lui, d'ailleurs j'espère qu'il viendra. Il te le dira ou Marie et puis moi, je ne vais pas tout révéler et puis Carrefour étant un actionnaire de showroom, donc voilà, donc maintenant, il y a quand même une volonté, il y a quand même beaucoup de choses qui se changent chez Carrefour. Je pense que comme ça t'intéresse beaucoup, tu en as parlé beaucoup, mais il y a un comex qui est très jeune, qui vit avec son temps, c'est quand même un gros changement par rapport à là où ils viennent. Après, il y a forcément des perturbations puisqu'il y a à peu près une personne sur quatre au siège qui va partir, donc forcément, ça crée un terrain, en tout cas pour l'instant, d'instabilité et de crainte. Donc maintenant, il y a une volonté de construire quelque chose fort avec des gens qui sont connectés à leur monde, qui sont très pragmatiques avec une volonté de casser les baronies, les hiérarchies. Et moi, je trouve en tout cas que ce comex est juste déjà très excitant pour moi, fondateur d'une boîte, d'une start-up, et je ressens en tout cas cette essence et cet ADN dans ce que j'ai vu de mes échanges. Merci Benoît. Donc on voit qu'il y a énormément de rapprochements entre acteurs traditionnels, distributeurs traditionnels et pure players. Donc là, l'annonce, il y a trois mois, c'était le rachat de Redoute par le groupe Lafayette, ce qui n'est pas rien. Carrefour possède Rue du Commerce, donc beaucoup de questions bien sûr sur ce que va devenir Rue du Commerce dans tout ça. Casino avait lancé Cediscount, c'est une de ses marques, ce n'est pas un rachat, mais enfin Cediscount, dont le président, d'ailleurs, Grenier parlera à l'AG, le 28 juin. C'était quand même une très belle réussite stratégique, il faut dire ce qu'il y a. Ils sont très bien démerdés. Donc Carrefour, c'est lié à Tantin, en Chine, Auchan, à Alibaba, en Chine également. Donc est-ce que les pure players, c'est finalement la bouée de sauvetage, pas la roue de secours, non, la bouée de sauvetage des distributeurs traditionnels ? C'est un apport de partenariat mutuel. C'est très intéressant ce que tu racontais, parce que quand on regardait l'historique, on aurait pu se dire que des marques auraient pu hésiter à aller sur du showroom en se disant mais ça va m'enquiquiner par rapport à mes distributeurs traditionnels si je suis trop visible sur ce type de réseau. On sait, je pense que depuis que je travaille, on s'est toujours trompé sur la prospective du retail, sur qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va faire le succès demain ? On est passé par différentes phases dont je me souviens, dans les années 90, tout le monde me disait les magasins physiques sont morts parce que demain, tout le monde achètera sur Internet. Après, il y a eu les vagues hard discount où on nous disait même les CSP Plus vont aller acheter en hard discount parce que c'est plus malin et donc les distributeurs classiques sont morts. Il y a tout un tas de choses. On nous a parlé aussi de cette grande vague d'omni-canalité. Bon, on commence à se stabiliser quand même un petit peu. C'est-à-dire que pour la première fois cette année, on a une croissance du e-commerce en France qui est passée en dessous des 10%. Alors qu'on était sur des croissances à deux chiffres depuis très très longtemps sur le e-commerce. On commence à comprendre comment le physique et le digital peuvent se compléter avec des catégories très très différentes. Si on parle de tourisme, si on parle de vêtements ou si on parle de PGC, c'est quand même très différent. Et chez Denso, on a une practice retail pour essayer de comprendre justement ce qui peut se passer. Nous, on attend beaucoup de la blockchain dans cette histoire par rapport au futur. Dans quel domaine ? Pour faire quoi ? Dans des logiques tout simplement de désintermédiation pour mettre en relation des clients et puis des marques. Toujours dans une logique de baisse de coût. On pense qu'il y a quelque chose à aller regarder autour de la blockchain et du retail. En tout cas, on y travaille. On a interrogé les Français sur leur vision du futur de ces collaborations entre digital et physique. Et en fait, le futur, il tourne autour de trois choses. Il y a trois tendances, quel que soit votre secteur, qui vont expliquer votre futur. Premièrement, c'est cette histoire d'expérience, de sensation. Je suis désolé, je tourne un peu en boucle sur cette logique d'expérience client. Mais c'est assez important dans la relation marque-distributeur parce que, je vous ferai un parallèle avec des médias tout à l'heure, je pense qu'en fait, les marques ont les contenus alors que les distributeurs sont des canaux aujourd'hui. Mais c'est des canaux qui sont vides alors que les marques vont pouvoir permettre de raconter des choses. Donc première chose, comment on fait des sensations dans les logiques omni-canales ? Deuxième truc, c'est la livraison. Là encore, Michel-Edouard Lecala, il y a quelques jours à la télévision, disait qu'ils avaient un vrai problème de logistique face au digital et que c'est aussi pour ça que ça les intéressait d'aller faire ces types de rapprochements avec des gens qui visiblement avaient compris comment en logistique on pouvait être un petit peu plus rapide. Et la troisième tendance véritablement importante, c'est l'ultra-personnalisation. On en parlait même avec Danone il y a quelques mois qui nous disait probablement dans le futur on ne vendra plus des yaourts dans les hypermarchés parce que l'attente d'hyperpersonnalisation du consommateur sera tellement forte que la logique marché de masse sur laquelle on fait du volume n'intéressera plus qu'une partie du marché et peut-être qu'on vendra des yaourts makers des machines connectées qui vous fabriqueront votre yaourt personnalisé. Donc en fait il faut regarder comment on va doser ces trois tendances-là puis comme je le disais tout à l'heure sur les digitales natives ils ne rechignent pas à aller sur le physique à partir du moment où il y a vraiment quelque chose qui est centré sur l'expérience client. Toi tu as une religion sur blockchain tu t'es posé alors tes potes avec Philippe Rodriguez qui parle tout le temps de blockchain tu t'es fait une religion là-dessus ? Alors oui il s'avère qu'on a été le premier site à accepter le bitcoin il y a 5 ans donc probablement grâce à Philippe qui m'a poussé dans ce délire le seul problème c'est qu'on ne les a pas gardés puisqu'on les a changés en se disant que c'était très volatile mais non je trouve que c'est blockchain pour moi c'est un peu comme l'intelligence artificielle il y a beaucoup de gens qui en parlent il y a beaucoup de gens qui utilisent un peu ces concepts pour paraître cool et innovant mais à la fin la réalité c'est qu'il y a peu de gens qui le pratiquent vraiment l'intelligence artificielle pour moi il y a deux acteurs dans le monde qui en font deux ou trois pour moi par exemple le machine learning n'est pas l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle c'est tout ce qui tourne autour des réseaux neuronaux et c'est Facebook et Google et peut-être un acteur chinois donc je trouve que c'est des théories souvent galvaudées on utilise ça fait cool dans une assemblée d'actionnaires ou dans un plan de com mais bon voilà je ne suis pas en tout cas dans la distribution sur d'autres métiers je suis assez convaincu de la pertinence je vais rebondir sur l'intelligence artificielle parce que justement effectivement au CES cette année c'était le truc marketing tout le monde disait qu'il faisait de l'intelligence artificielle même si ce n'était pas de l'intelligence artificielle dedans on a même vu les chiottes connectées à la voix avec soi-disant de l'intelligence artificielle des téléviseurs 8K enfin n'importe quoi si je regarde l'exemple du retail par exemple des logiques comme shoptelligence par exemple qui sont vraiment des trucs plug and play sur lesquels on travaille avec nos clients on fait un constat tout simple trop de choix tue le choix on arrive sur un site e-commerce vous tapez petite robe noire on va dire ouais ok j'ai 250 résultats aujourd'hui grâce à des logiques où alors c'est plus du chatbot véritablement que de l'intelligence artificielle mais je vais pouvoir questionner en digital la personne qui visite mon site pour essayer de comprendre pourquoi elle est venue là qu'est-ce qu'elle cherche véritablement comme produit en réduisant en fait le choix proposé je vais augmenter mon taux de transfo avec une croissance à deux chiffres regardez ce que des marques comme Sephora ont pu faire ce que Lacoste ont pu faire il y a des choses aujourd'hui entre intelligence artificielle et retail qui sont intéressantes et c'est aussi pour ça que des distributeurs classiques vont s'intéresser à des e-marchands parce que au delà de la logistique dont je parlais tout à l'heure là dessus même sur la VR regardez ce que fait Rakuten spécifiquement en France sur la manière dont on pourrait inventer une expérience shopping du futur en réalité virtuelle moi je trouve ça passionnant alors le dernier sujet c'est la façon dont le digital modifie bouleverse etc les relations entre les marques et les distributeurs donc ce que dit Thierry c'est que c'est plus simplement du sourcing c'est des partenariats parce qu'il leur apporte de la data de la connaissance utilisateur de l'expérience client etc comment est-ce que Carrefour pourrait apporter en rachetant en ayant ce deal très spécifique avec rue du commerce par exemple c'est une bonne avec showroom privé c'est une bonne solution et comment le digital modifie-t-il les relations entre les marques et les distributeurs donc je vais prendre des marques qui sont vraiment distribuées et qui ne sont que ça ce qu'on appelait les FMCG il fut un temps par exemple Danone en quoi le... c'est même pas le digital le digital c'est pas un sujet le digital aujourd'hui c'est comme l'électricité c'est un truc qui est en train de devenir liquide on est dans une vie connectée là encore faites des expériences digitales en magasin physique bon courage déjà il faut avoir du réseau dans un magasin un wifi qui fonctionne à peu près correctement ce qui n'est pas forcément gagné non je pense que ce qui est intéressant c'est comment le digital a bouleversé les usages des clients dans ce qu'ils attendent de la présence des marques dans les réseaux retail c'est qu'est-ce que la marque va m'apporter chez Carrefour Demain c'est pour ça je vous parlais tout à l'heure de storytelling et de brand content nous on a un scénario prospectif qui est des magasins du futur dans lesquels il n'y a pas de produits à vendre et on a pas mal de clients qui nous interrogent là-dessus alors ça peut paraître bizarre un magasin dans lequel il n'y a pas de produits à vendre mais on y va pourquoi qu'est-ce qui fait que vous allez chez Leclerc chez Carrefour chez Intermarché statistiquement c'est le fait qu'il n'y a plus de yaourt dans le frigo j'ai étudié c'est comme ça il y a certains produits qui déclenchent l'urgence de la visite bon valeur ajoutée de la visite en magasin proche de zéro parce que franchement une logique d'âge d'Amazon qui recommanderait tout seul les produits si j'arrive à faire un frigo accessible de l'extérieur vers chez moi pourquoi j'irais encore faire mes courses demain on a 40% des français qui nous disent moi je serais prêt à me passer du commerce physique demain si le retail physique n'innove pas rapidement parce que franchement ils sont à la ramasse et ils nous le disent donc pourquoi un magasin sans produit à vendre là encore pour de l'expérience imaginez vous allez dans votre magasin on vous dit ah tiens monsieur Reboul je sais que vous aimez ce yaourt là tenez il y a telle innovation qui vient de sortir goûtez qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on reste sur les mêmes yaourts que vous connaissez ou est-ce qu'on passe sur celui-là et c'est un peu un magasin comme un parc d'attraction en fait où j'irais vivre des relations avec les marques facilité par le retailer parce que ils ont tous des points de vente physiques qui sont énormes donc c'est ça qui est en train de se passer au-delà du fait qu'il y a la Chine qu'on regarde un peu comme un labo sur lequel on fait un peu des tests mais c'est ce qui est en train de se passer avec Whole Foods avec Walmart c'est aussi pour ça au-delà des complémentarités géographiques qui sont intéressantes je pense qu'il faut aussi étudier je vais donner le mot de la fin à Thierry mais je pense qu'il faut aussi étudier des nouvelles galeries commerciales qui se lancent et qui sont des galeries commerciales que je qualifierais de digital native je vais prendre une agglomération que je connais parce que mes parents y vivent j'y suis né c'est Toulon à Toulon il y a un truc qui s'appelle rue 83 ça fait peut-être 200 mètres c'est deux lignes qui se croisent en orthogonale deux rues en fait qui se croisent parce qu'ils ont entièrement construites dans le banlieue ouest et qui se croisent de façon orthogonale il y en a une qui fait peut-être 250 mètres de long l'autre qui fait peut-être 400 mètres de long donc vous mettez des dizaines de milliers de gens là-dedans et bien les habitants de l'agglomération y vont les jeunes y vont et là-dedans il y a un certain nombre de porte-avions qui drainent une grande partie de ce public notamment Primark qui est quand même une réussite absolument étonnante parce qu'on est là aussi sur des petites séries un renouvellement ce que j'ose appeler des collections on n'est pas sur les marques de showroom privé très très rapide des prix incroyablement bas zéro marketing et là-dedans les gens il y a la porte pour entrer la porte pour sortir tellement il y a de monde et la sécurité vérifie tous les gens qui sortent tous les sacs et tous les gens qui sortent sur des produits qui sont des produits de 3 euros 4 euros et vous voyez les jeunes rentrer alors du coup il y en a d'autres il n'y a pas qu'eux bien sûr qui servent de moteur pour cette galerie qui n'est même pas une galerie commerciale qui sont deux rues à ciel ouvert deux nouvelles rues et ça a totalement vidé bien sûr le centre-ville ça c'est pas nouveau mais également une zone commerciale traditionnelle avec son carrefour qui s'appelle Grand Var donc toute agglomération française a ça à côté il y a la grande zone commerciale où on va en voiture et ça c'est une galerie digitale native c'est à dire c'est un porte-avions le Ronald Reagan digital native et ça vous pompe entièrement la capacité d'achat relativement bas CSP bas c'est énorme et ça vous la pompe dans toute une région comme une hémorragie comment on peut vivre ça je pense que ça alors moi je connais pas je connais pas ta ville et ton projet mais ce que ça m'inspire c'est plusieurs choses la première c'est que je pense qu'on parlait d'expérience mais c'est ça je pense que Primark ce qu'a inventé Primark c'est aussi une forme d'expérience mine de rien et heureusement je pense que le retail classique a encore de l'avenir deuxièmement c'est une forme d'humilité moi j'entends beaucoup de start-up ou de gens alors je peigne quotidiennement dans ce monde digital dire oui Walmart c'est mort Carrefour c'est mort je leur dis toujours mon gars quand tu feras le chiffre d'affaires d'un rayon d'un hypermarché tu pourras déjà prétendre un hypermarché c'est 200-250 millions ça fait top 10 du e-commerce français donc il y a une forme d'humilité quand même à avoir face à ces modèles et je pense que c'est aussi il ne faut pas sous-estimer la force et la puissance des marques de ces distributeurs leur façon de penser et je vais finir par un exemple j'ai vu récemment le patron de Decathlon et c'était très marrant parce qu'on était ensemble dans un jury de start-up et alors il y a eu des start-up qui parlaient d'algorithmes et tout ça et lui à la fin me dit en échange je joue au tennis il s'avère que j'étais très bien conseillé dans un magasin à Bayonne et je lui ai dit voilà je trouvais que l'expérience était génial le type connaissait très bien toutes les marques et tout il m'a dit mais tu sais moi toutes ces start-up ça me fait beaucoup rire moi mon point d'intérêt mon obsession c'est que ce vendeur de Bayonne puisse te conseiller avec une connaissance hors pair qui soit sympa etc parce que je sais que tu reviendras et tu parlais de Decathlon et je sais que c'est le plus important donc ce type avec son algorithme qui va me changer 0,5% de mon chiffre d'affaires n'est rien par rapport à ce vendeur qui lui pourra faire que mes consommateurs sont encore plus engagés que mes marques sont encore plus rayonnantes et je pense que tout ça pour synthétiser c'est très bien et pourtant je suis issu du digital donc je devrais dire je devrais cracher un peu sur tout ce qui est vieux monde je pense simplement qu'on a encore nous venant du digital beaucoup de choses à apprendre des vieux mondes et comment est-ce que la stratégie de Walmart que tu viens de citer est souvent décrite comme une stratégie réussie face à Amazon est-ce que tu l'as étudié ? ouais bien sûr déjà ils ont fait plein d'acquisition mine de rien Jet, Modloss il y a tout un tas de choses ils sont remis énormément en cause sur le service sur les services en magasin sur les interactions cross-canal enfin voilà après c'est de telles puissances que même s'ils ont du retard à la fin il y a quand même ils ont une force embarquée de leur marque de leur magasin de leur sourcing de leur poids de leur puissance qui fait que et on le voit en France il n'y a pas un distributeur qui était à la rue un Decathlon était à la rue un Leroy Berlin à partir du moment où ils poussent un peu même en le faisant mal j'ai envie de dire de façon digitale ils sont tellement puissants que c'est quand même très dur d'exister face à eux alors je ne parle pas d'Amazon qui est quand même un point à part mais voilà donc il y a une forme d'humilité et je pense que il y a ces deux mondes qui ne s'opposent pas ces deux mondes qui ont beaucoup à prendre l'un de l'autre et encore une fois les gens très digitaux ont beaucoup à apprendre aussi de ces grandes puissances mettre du retail c'est quoi le retail c'est quoi un magasin c'est quoi faire plaisir c'est quoi optimiser un linéaire mine de rien parce que c'est des logiques après que l'on a aussi de façon digitale et bien merci Thierry de toutes ces infos et d'être aussi sincère et pas langue de bois merci merci Benoît je te propose que tu restes finalement tu vois puisqu'on va parler de banque maintenant mais Thierry merci beaucoup alors ben tu restes tu peux rester merci 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 merci